Salut à toutes et à tous, c'est Anarchikène, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de No Running Corridors, le cinquième. No Running Corridors, votre émission de critique ciné kitsch et colorée. Léonard, est-ce que tu peux dire quelque chose pour introduire ? Ouais, j'ai pas trouvé quel film indépendant faisait référence à Mad Max, alors oui que je suis assez déçu. C'est tout ce que je voulais dire. Non mais t'es con, le film tu le connaissais déjà avant puisque tu co-animes cette émission. L'émission qui a changé de mot dièse d'ailleurs, rappelons-le. Mais comment tu es prévisible Léonard, mais comment je le savais tellement que t'allais changer de sujet, je le savais tellement. Mais en effet, j'espère que le nouveau hashtag vous l'avez noté dans un coin, puisque cet épisode est le premier à être estampillé 2015. Vous allez devoir le partager partout sur les réseaux sociaux pour vous faire bien voir de vos contemporains. Léonard, balance le générique. Eh bah allez, on y va, c'est emballé, c'est comme si c'était fait, on envoie. Belle Flower est un projet de drame américain sorti en salle le 5 août 2011 aux Etats-Unis et mis sur pied par la team Cotton Wolf. Présenté en avant-première dès janvier 2011 au festival de cinéma indépendant Sundance, il est produit, écrit, réalisé et monté par le californien Evan Glodel, le créateur de la team Cotton Wolf. Il demeure à ce jour son seul et unique film, et il n'est pas prévu qu'un autre vienne garnir sa filmographie pour l'instant, son tournage ayant été long, chaotique et très coûteux. Si je parle de Belle Flower comme étant un projet, c'est véritablement qu'avant de voir le jour, il n'était qu'une utopie, un rêve d'une bande de potes de mettre une histoire en image. Ouais mais finalement, tous les films sont un peu des rêves qu'il nous faut créer, des artefacts qu'on doit réaliser à tout prix. Du coup, t'aurais juste pu dire Belle Flower est un film américain, voilà. Ouais mais tu vois, là c'est particulier. On parle pas d'un film qui a été réalisé par un mec connu au sein d'une vraie équipe artistique, avec des acteurs, des techniciens, tous alimentés par le budget d'une société de production, non. Véritablement, la team Cotton Wolf, elle a été composée principalement d'amis d'Evan Glodel, complètement étrangers au monde du cinéma et bénévoles qui plus est, et ce, exclusivement pour travailler sur Belle Flower. Elle n'avait pas d'autre avenir en dehors de ça. Bon, en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, elle a un avenir tout tracé, puisque ce film a assez bien marché en DVD et VOD, donc il ne serait pas étonnant de l'avoir travaillé sur une autre production. Oh, j'aime bien comme t'agites le DVD comme ça, oh ! Belle Flower démarre dans une petite bourgade californienne, tout à fait tranquille et isolée de tout, avec deux amis, deux frères, qui tapent la discute de manière propre à la jeunesse insouciante à laquelle ils appartiennent visiblement, à propos de la réaction de chacun si une éventuelle apocalypse venait à frapper le monde connu. Le premier s'appelle Woodrow et n'est interprété par une ou l'autre qu'Evan Glodel en personne, tandis que le second se nomme Hayden, comme le héros de Watch Dogs, Tyler Dawson dans la vraie vie. Leur quotidien, ses deux amis se résument à écumer les magasins de bricolage, comme les sites de vente aux enchères en ligne, pour mettre la main sur des pièces rares, à l'esthétique dieselpunk. Pourquoi ? Pour quelle raison, me direz-vous ? Eh bien parce que leur VHS préféré de quand ils étaient petits, c'était Mad Max 2. Ils n'ont pas l'air d'avoir de travail, d'obligations familiales ou financières, que sais-je encore, ils sont juste jeunes, désœuvrés, fougueux, et n'ont rien de mieux à faire que de construire des équipements apocalyptiques en prévision d'une hypothétique fin du monde. Dans le respect de ce délire-là, le film se paie une imagerie à la Mad Max de George Miller, saturée de jaune, d'orange, sale et poussiéreuse, à la fois violente et contemplative. Mais est-ce que tu essaierais pas de nous dire subtilement que c'est encore un film à la bonne raccou où les gens font des trucs inutiles, de façon totalement random et cliché ? Moi je pense que si. Ah non non non, pas du tout, là, non non, à mon sens, Bellflower n'est pas du tout cliché, d'ailleurs je le trouve même très original dans son traitement des personnages, et c'est véritablement des personnages que l'apocalypse va arriver. Dès lors qu'ils ne bricolent plus, Woodrow et Aiden font la tournée des bars. Ils voient du monde, se laissent aller aux jeux de soirées à thèmes alcoolisés, et puis évidemment, batifoldent au son de conversations animées, avec quelques demoiselles fragantes qu'ils ont la chance de séduire entre deux morceaux balancés par le DJ. Millie et Woodrow, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Le concours du plus gros mangeur de grillons ne les aura pas dégoûtés de quelques boissons exotiques, ni de quelques tentatives de rentre-dedans maladroites, et d'un non moins maladroit échange de numéros de cellulaire en after, à tel point qu'ils se contacteront plus tard, après s'être laissés mutuellement le temps et le luxe de dessouler. Si ce genre d'histoire d'amour, c'est toujours pareil, on en est quand même assez friands, on va pas se mentir. Le premier tiers du film s'emploie vraiment à installer chez le spectateur une empathie envers les personnages. Faut dire ce qu'il y a, ils sont tout mignons, Millie et Woodrow, à vivre leur petite amourette de vacances dans la bagnole. On n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Leur escapade jusqu'à la ville de Las Vegas nous en apprend plus sur eux, leur caractère, leur goût, ce à quoi ils aspirent et leurs sentiments naissants. Aiden, quant à lui, attend patiemment leur retour en construisant un lance-flammes seul dans son garage de la rue Bellflower, qu'il loue pour une misère. Le climat installé est calme, chaleureux, inébranlable, amorce classique d'une descente aux enfers paramétrée. Ouah 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 ouah. D'où tu nous dévoiles la mécanique du truc comme ça, d'un coup ? Tu fais jamais ça d'habitude ? Qu'est-ce qui te prend ? Eh bien il me prend, Léonard, que Bellflower m'a juste mis une claque. Une bonne vieille claque des familles, comme on en prend que rarement au cinéma. Non mais attends, c'est déjà la conclusion là ? Mais c'est allé putain de vite ! Ah c'est trop cool, eh ! Quoi ? Non, c'est pas la conclusion du tout, euh, qui sait ? Pas du tout, quoi. Je suis très heureux de voir qu'un petit groupe d'amateurs ait pu mettre sur pied un projet d'une telle envergure, sombre et sauvage, capable, au travers d'une imagerie déjà éculée, celle du désert américain, de la cambrousse primitive, où l'on se perdrait pour l'amour d'une femme ou pour la liberté, de nous délivrer des images d'une puissance incomparable. L'histoire d'amour de Millie et Woodrow n'est pas spécialement plus intéressante qu'une autre, mais l'on se prend au jeu de les regarder parler, s'embrasser, s'enlasser, faire l'amour, on s'y prend même tellement bien qu'une fois la première partie du film achevée, on se surprend à redouter ce que Millie prépare. Et la première partie du film s'achève. Woodrow quitte Millie et son appartement de la rue Bellflower, parce que oui, tous les personnages habitent la rue Bellflower, ça justifie le titre du film, pour rejoindre Hayden à chercher une épave de voiture à retaper. Leurs lubies apocalyptiques ne les ont pas abandonnées, loin de là, elles les motivent même encore plus que jamais, les éloignant de ce quotidien Mossad qui les assaille. Woodrow sent bien que ça en train de partir en couille avec sa gonzesse en coulisses, Hayden voit de moins en moins son meilleur ami à cause de cette dernière, donc ses projets sont mis en stand-by, tandis que lui n'a aucun succès auprès des femmes, peut-être à cause de sa grande gueule et l'énergie qu'il dépense à bricoler dans son garage. Je ne sais pas qui de Woodrow ou Hayden commence sa descente aux enfers en premier, mais Hayden ne sort plus de chez lui depuis une semaine, il aborde des plans de machines étranges à destination d'un soi-disant gang de Meme Medusa et est rongé par l'incertitude. Bon, l'histoire du gang, je vous l'expliquerai tout à l'heure, promis, pour l'heure, Woodrow rentre chez lui. Oulalalala, alors ça, ça va pas passer tout seul, alors c'est pas cool. Ah, c'est pas cool du tout. Oh putain, la vache, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais c'est qui l'autre connard qui se la tape, en fait ? Eh bien, vois-tu, Léonard, le connard qui se la tape fait partie de la flopée de personnages secondaires que nous présente Belleflower tout du long de ses 1h46. Il est son colocataire, celui qui vit avec elle depuis longtemps, et ce même bien avant l'arrivée de Woodrow et Hayden en ville, et qui paye son loyer aussi, faut le préciser, à sa place depuis plusieurs mois, puisque cette petite salope ne veut pas bouger son cul à aller travailler, bien sûr. On imagine donc que ce n'est pas la première fois qu'ils couchent ensemble, leur relation ayant dû naître de leur colocation. Parmi les autres personnages secondaires qu'on nous vomit, on peut notamment compter quelques amis de Millie, la jeune et jolie Courtenay, par exemple, en qui Woodrow trouvera du réconfort après qu'elle se soit séparée d'Hayden de manière un peu moins putassière, fort heureusement. Hayden, parlons-en d'ailleurs, il est anéanti, le pauvre. Son entourage brûle de haine et de mépris chaque jour que Dieu fait. Son meilleur ami à la tête et le cœur brisé, comme il le dit lui-même, et comme on le voit sur cette image. Il n'a qu'une seule envie, entrer dans l'appartement de Millie, tout casser, tuer tout le monde, et partir sur les routes, crier son amour pour Modern Medusa. Je pense qu'il est temps que tu honneures ta promesse, jeune homme, parce que les gens doivent être largués, en fait. Si Mad Max est une trilogie de films d'action post-apocalyptiques réalisés par George Miller dans les années 80, présentant un futur proche où l'essence, l'eau et l'huile sont des ressources devenues rares et dont on attend un reboot cette année, Medusa est indéniablement une référence au gang des pirates motorisés de son deuxième volet, dirigé alors par le seigneur Humungus, grand maître des Terres Désolées d'Australie. Eden et Woodrow sont fans de Mad Max, ça vous avez eu le temps de le comprendre, mais plus encore, je nourris l'idée qu'ils ne se sont installés en ville que dans un but provisoire, le temps de matérialiser un de leurs rêves ayant rapport avec l'univers de cette trilogie. Celui d'un monde ravagé par la faim, la soif, où subsisterait leur gang imaginaire à bord de ce bolide fortement inspiré de l'Interceptor V8 de Max Rokatansky, divertissant les populations des derniers villages de survivants comme une troupe de cracheurs de feu. Ouais, c'est le rêve de n'importe quel gosse. Ce que nous confesse alors Bellflower dans son acte final, c'est que parfois les rêves peuvent se voir brisés par des individus mal intentionnés ou qui se trouvent tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, des individus random en fait. Millie, Mike, Courtenay, pour ne citer qu'eux, mais pas seulement. Tous les autres aussi qui n'étaient pas là pour soutenir Eden et Woodrow le moment opportun dans leurs activités apocalyptiques, tous ceux qui n'en avaient absolument rien à foutre ou alors tout simplement pas conscience, et pour finir, ceux qui n'existeront jamais pour former les rangs du gang Medusa et explorer le désert en leur compagnie à la recherche de nouveaux horizons. Ça se fait pas de putain de bousiller les rêves des gens comme ça ! Ça se fait pas de putain ! Merde ! Je suis énervé là ! Oh calme-toi ma gueule ! Hein, c'est juste un film ! Si t'essayais à la place de nous expliquer pourquoi, comment ça se fait que c'est un bon film, bah ça te changerait les idées, alors fais-le ! Ouais, t'as raison, je vais faire ça ! Donc, comme je le disais incessamment soupeux, Bellflower m'a mis une claque ! Oui, je l'ai dit, je le pense vraiment et sincèrement, mais alors pourquoi ? Tout d'abord, sachez que Bellflower n'est pas un long-métrage post-apo, comme ses allures pourraient laisser croire. C'est un drame intimiste et viscéral, mettez-vous bien ça dans le crâne, qui ne manquera pas de vous renvoyer à différents thrillers psychologiques ayant pour thème la descente aux enfers et les travers de l'humain qui se comportent en société. Certes, il ne faut pas se leurrer, il se paye une esthétique très road movie, mais ses références à Mad Max, si elles ont pu séduire beaucoup de personnes aux Etats-Unis, toute sa promo ayant été faite autour de la Medusa Car et du lance-flamme que Woodrow et Aiden construisent durant le film, entre parenthèses réellement conçu et en état de marge dans la vraie vie, beaucoup ont été pareillement désappointés de ne les voir apparaître que très peu dans très peu de scènes, alors que le simple bon sens suffit à les comprendre complètement secondaire à l'intrigue. Ok, elle chie la classe ! Ok, elle justifie à elle seule tous les choix esthétiques du film, mais elles ne sont pas nécessaires à la compréhension de son scénario. Evan Glodel n'a pas souhaité réaliser un nouveau Mad Max, il en a juste prélevé les sens. Ce qu'il a méthodiquement voulu faire, en revanche, c'est nous conter une histoire honnête, de gens sincères qui vivent toujours le jour et à qui la vie fait la cachoterie de déraper et de les confronter au final à un fléau qui nous frappe tous en tant qu'humains, l'irréversibilité des choses, thème que je trouve très intéressant. Ah bah tiens, pendant que j'y pense, faudrait que je vois Irréversible de Gaspard Noé. Ah oui, le film avec une scène de viol en plan séquence ? Oh s'il te plaît ! Y'a des enfants qui nous regardent, hein ! Ensuite, si j'ai l'air de dénigrer son aspect dieselpunk, c'est uniquement que j'ai intégré son côté dispensable, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier, bien au contraire. J'aime énormément ces virés sauvages que s'offrent les deux personnages principaux pieds au plancher ou armés de leur lance-flamme à travers la cambrousse. Un élan fougueux, un souffle rapide émane du film, et même si on n'aime pas forcément tous le désert américain, les voitures de sport, on a tous rêvé de partir un jour à l'autre bout du monde pour goûter à la vraie liberté, pas vrai. Vous savez, surtout après un de ces gros malheurs, un épisode tragique de la vie, un déboire sentimental, ou que sais-je encore, la perte d'un être cher, le travail qui ne va plus, le corps qui dit merde à l'esprit alors que celui-ci a encore la caisse. Donc l'histoire en est assez touchante, et ce, pour le plus grand nombre. C'est vrai, on a tous eu envie de partir. On en a tous eu envie au moins une fois. Eh non, hein, pas moi, j'en ai rien à la foutre, j'suis très bien dans mon appart, j'ai envie de partir. Bon, après, si je voulais pinailler comme un gros relou, je pourrais également vous avouer qu'il n'est pas exempt de défauts ce long métrage que j'adore. Sa réalisation est parfois très expérimentale, Tim Gottwolf a ramé à créer certaines séquences, mais comme elle a oeuvré dans la tradition du « home made » ou du « fait maison » comme on pourrait l'appeler en français, on ne peut pas réellement lui en tenir rigueur. Aussi, il y a certaines séquences que je ne comprends pas, enfin, je les comprends, bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je ne sais pas ce qu'elles foutent dans le récit, j'ai aucune idée de pourquoi elles sont là. Telle que celle-ci, où Hayden a somme le colocataire de Millie dans un cas de légitime défense, puis décide de se barrer à toutes jambes pour ne jamais revenir jusqu'à la fin du film. S'il fallait justifier la vulnérabilité de Boudreau au troisième acte parce qu'il n'a plus son ami auprès de lui, il fallait pas le faire comme ça, certainement pas. Hayden aurait très bien pu, je sais pas, mourir dans un accident de voiture, par exemple. Bref, si vous ne l'avez pas compris, Belle Fleur m'a profondément touché pour son style et le message qu'il véhicule, même s'il n'est pas parfait, mais aussi pour la beauté de son geste. Je trouve impensable aujourd'hui d'aimer le cinéma sans aimer les productions indépendantes de son acabie qui nous régale à chaque fois de belles choses, audacieuses et puissantes, faites avec trois fois rien en plus de ça, et qui font vivre des gens, des travailleurs acharnés, des artistes, qui ne rêvent que de voir le monde autour d'eux se régaler de leurs oeuvres parce que finalement, ils aiment le cinéma, ils aiment regarder et faire des films, même s'ils n'ont pas d'argent, de connaissances ou de soutien d'une boîte de production. Seuls, ils se débrouillent, s'en sortent, et pour ça, nous devons au moins les reconnaître, les regarder, les acclamer. Voilà, c'était Anarchiquette pour un nouvel épisode de No Running Corridors. L'émotion m'a gagné durant cette vidéo, donc du coup, je vais me contenter de vous saluer bien bas. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux autant que possible. C'était la fin d'épisode la plus expéditive du monde, du coup, agonie, mort lente et douloureuse à tous. Ciao ! Est-ce que t'essaierais pas de nous dire de façon subtile que c'est encore un film de faffité ? Putain !